Bonjour et bienvenue, je suis François Descracs et vous écoutez Mystère à Saint-Jacques. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un feuilleton, à moitié écrit, c'est-à-dire que les trams sont définis mais sont découvertes en direct par les comédiens. T'es en train de scroller Simon ? Non non pas du tout, je suis tellement entendu, je suis tellement entendu, je ne scrolle pas. Ok, on ne regarde pas sa fiche. Donc les trams sont définis mais sont découvertes en direct par les comédiens qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Et en parlant de comédiens, les voici, nous avons Mathieu Poggi. Bonjour ! Tu vas bien ? Ça va, super bien. T'es de retour à Saint-Jacques ? Ça y est, je suis revenu après un petit mois de vacances, me revoilà à Saint-Jacques. Ça fait plaisir. Donc rappelle-nous t'y tuer et ce que tu fais dans la vie de Saint-Jacques. Alors moi je suis donc Maclou Lebihan, cousin lointain de Samuel Lebihan, le bien connu. Il a souvent été influencé par ses mauvaises fréquentations pour participer à des affaires louches. Mais sa vie a bien changé depuis qu'il a rencontré Yanoch Lebelec, qui est devenu son coach de pédalo et qu'il a remis sur le droit chemin. Depuis qu'Yanoch a été blessé par balle, Maclou a dû arrêter le pédalo et il est devenu son aide à domicile. Mais le sport lui manque. Alors en cachette, il prend des cours de Zumba. Et donc nous avons aussi Yacine Bellus. Bonjour, mais alors je peux le faire avec, je peux le faire en Yanoch alors me décrire. Alors là t'es Yacine. Là je suis Yacine, je dois me décrire en qui est Yanoch. Et maintenant, c'est la troisième personne, tu parles en Yacine. D'accord, donc là je parle en Yacine. Alors, Yanoch Lebelec est un entraîneur de pédalo, un coach spirituel de Maclou Lebihan. Il a été blessé par balle et il a failli mourir le pauvre. Devenu infirme, il se fait aider par Maclou pour toutes les tâches du quotidien. On va les décrire très posément. Est-il encore le gentil Yanoch d'avant ou est-il amère tel un petit FDP ? Je ne sais pas, on le saura très vite. On va le savoir très très vite. Et nous avons donc parmi nous, Simon Astier ! Oh oui ! Oh purée ! Déjà le nom est fou. Alors, quel est ton personnage Simon que tu découvres à l'instant ? Eh bien, je m'appelle Sylvain Dragonforce Langoustine. Prof de Zumba, Sylvain Langoustine est un vrai bro. Il aime donner des bonnes claques sur le dos des gens et pincer les tétons. Mais juste pour rigoler, rien de sexuel. Il prétend avoir été alarmé, mais ses nombreuses anecdotes sur son passé sont invérifiables. Il aimerait qu'on l'appelle Dragonforce. Bien sûr ! Voilà ! Tu es content d'être là ? Écoutez, je suis très heureux d'être là. Bon, eh bien, on va voir ce que ça donne tout de suite. Nous allons commencer par la première scène. Nous sommes dans la villa de Yannoch. Ah, la villa ! Et c'est parti ! Maclou le billant. Merde, j'ai mis un mauvais bruitage qui n'a rien à voir. Moi, je propose qu'on le laisse. Non, non, parce que ça ne marche pas. Pardon, pardon. Voilà, on va recommencer. Maclou le billant rentre chez Yannoch le Belecq, qui est en fauteuil roulant. Maclou a fait les courses de la semaine pour Yannoch, mais avec son propre argent. Il demande si par hasard il pourrait être remboursé, mais Yannoch prétend être pauvre. Alors attention, il va rentrer dans 1, 2, 3. Yannoch ! Yannoch, je suis rentré ! Oui ? Ça y est, j'ai fait toutes les courses que tu m'as demandé là. Avez-vous bien suivi la liste, mon petit Maclou ? Bien sûr, j'ai tout retrouvé. J'ai dû faire plusieurs fois dans plusieurs magasins, mais j'ai tout trouvé. Et non, il y avait quand même pas mal de choses. Vous avez trouvé les pistaches ? Oui, bien sûr. Vous avez trouvé les indives ? Aussi, oui, bien sûr. Vous avez trouvé les petites moustaches ? Ah non, ça, c'était pas noté, ça. Ah non, mais comment la soirée moustache, alors ? Bah j'ai oublié, c'est de ma faute. Allez, c'est formidable, posez ça là et allez-vous-en. D'accord, mais avant de partir, est-ce que... Parce que les courses, je les ai faites avec mon argent. J'ai fait avec mes propres économiques, parce que vous m'avez rien donné. Oh, cette douleur ! Vous avez mal, Yannoch ? Oh, cette douleur ! Je tombe mal, je tombe mal. Mais restez là, je vais peut-être vomir, il faudra m'aider. Bien sûr, mais est-ce qu'il serait possible de me donner un peu d'argent pour me rembourser ? Voilà, comprendre ce que vous me dites, la douleur me rend un petit peu fou, êtes-vous mon père ? Est-ce que c'est toi, papa ? C'est toi, papa ? Papa, je vais être bon, pédalo, papa. Oh là là, je me sens mal, j'ai trop mal. Il faut me laisser maintenant, j'ai besoin de mon petit médicament. Et je vous... Oh, je sais pas... D'accord, je repasserai plus tard. Oh, vous êtes gentil, il faut partir. Je repars. Il faut partir, au revoir, papa et papa. Bon, il faut juste... Ah, j'ai bien eu. Oui, mais il faut... Il faut que tu précises que tu es pauvre. Oh oui, d'accord. Et voilà. Je l'ai pas dit là. J'insiste si tu veux. Là, t'es parti sur autre chose. Je suis menti, pardon. Faut que je redisque. J'insiste un peu, si tu veux. Voilà, voilà. On repart. C'est pas papa, c'est Maclou. Maclou, Maclou, pardon. Papa et Maclou, c'est pas pareil. Paclou, si tu veux, mais c'est pas papa, et donc... Eh ben, je vais t'appeler Paclou maintenant. À partir de maintenant, mais il faut que je te dise un petit secret. Plus mon argent, je l'ai donné à un pauvre gars. Il y a bien 50 ans. Ouais, je l'ai donné il y a bien longtemps. C'est une expression, il y a 50 ans. Je n'ai plus d'argent parce que j'ai été très généreux. D'accord. Je n'ai plus d'argent, je ne peux donc pas te rendre ton argent. J'ai essayé de te faire fuir en disant que j'avais des douleurs, mais j'ai honte de moi. Et j'aimerais te récompenser physiquement. Faut-tu que je te fasse un petit bisou ? Volontiers. Merci. Allez, vas-y. Yannosh demande à Maclou d'appuyer sur le bouton de lecture des messages de son répondeur parce qu'il est trop faible pour le faire lui-même. Maclou, s'il y a bien quelque chose que je n'arrive pas à faire ces derniers temps, c'est appuyer sur le bouton de lecture de mon répondeur. Pas de problème, je m'en occupe. Merci beaucoup. Il est où ? Je n'arrive pas à le pointer du doigt. Je vais vous donner une petite énigme. Qu'est-ce qui est marron ? Qui a quatre pieds et où on pose des objets. Une chaise ? Allez-y, Maclou, vous pouvez le faire. Une table. Encore une autre, ce n'est pas ça, c'est presque. Ça commence par un... Un répondeur. Ça commence comme l'animal le bulot. Un bulo doser ? Un bulo doser ? Allez, vous pouvez le faire, Maclou. Vous n'êtes pas si... Vous avez des beaux mollets. Vous pouvez le faire, j'y crois. Non, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Eh bien, la réponse était le bureau. Le bureau, le bureau, bien sûr. Je ne vais pas éliminer parce que je veux savoir les réponses, les petits messages de mon répondeur. Allez-y, mon petit Maclou. D'accord, donc c'est celui-là, là-bas. Quel bouton ? Tout à fait. Celui du milieu. Très bien. Vous avez un nouveau message. Tu as été sûr. Oui, bonjour, monsieur Le Bélec. Ici, la banque de Saint-Jacques, votre banque. Nous avons remarqué une anomalie sur votre compte, puisqu'en effet, il est plein à rabord. Voilà, vous êtes pété de thunes. Du coup, si vous voulez passer à la banque pour qu'on puisse en discuter, voire investir cet argent, ce trop-plein d'argent, comme je pourrais me permettre de vous le dire, n'hésitez pas à passer à la banque. On sera ravis de gérer cet amas de thunes. Mais quelle magie, quelle chance. Yannos demande à Maclou plusieurs services pour l'entretien de sa grande villa. À chaque fois, Yannos explique que le service est en fait un exercice physique qui le rendra meilleur aux pédalos. Vous savez, mon petit Maclou, ce qui serait hyper chouette, c'est de vous entraîner un petit peu plus parce que depuis que je ne suis plus votre coach, ça perd du muscle, ça perd du muscle. Est-ce que vous mangez toujours vos blancs de poulet ? Bien sûr. Alors, continuez comme ça. Moi, je voulais devenir un champion de pédalo, il faut que vos mollets augmentent. Donc, pour que vos mollets marchent bien, ce serait chouette d'enlever toutes les feuilles qu'il y a dans le jardin, d'en faire des petits tas, de les mettre dans des sacs poubelles. Est-ce que vous avez eu le film Karate Kid ? Bien sûr. Eh bien, ça va être exactement la même chose. À la fin de ça, ça va être un super entraînement pour vous. Une fois que vous aurez mis toutes les petites feuilles dans les petits sacs... Et en quoi ça va travailler mes mollets, ça, de faire ça ? Eh bien, ça, c'est un champion qui s'appelle Usgel Barktun. C'est un gars de Suède qui a fait cet entraînement et je peux vous dire qu'après, il a gagné tous les championships de Suède. D'accord, Yannou. L'autre chose que vous devez faire aussi, c'est, s'il vous plaît, nettoyer un petit peu toute la vaisselle que j'ai laissée afin de vous mettre à l'aise avec une petite quantité d'eau parce que vous avez l'habitude d'être dans beaucoup d'eau. Bien sûr, évidemment. Vous êtes bons, mais si vous touchez de l'eau avec un peu de mousse, oulala, votre corps va développer une acuité. Exactement. Être près de l'écume, donc nettoyez-moi cette vaisselle et les chiottes aussi. Parce que quand on est près de l'eau, des fois, on a une petite quantité d'eau. Oh, puis merde, j'ai plus d'idée. Nettoyez les chiottes. Si, si, parce que des fois, il y a les égouts qui ressortent et l'odeur peut me faire... Eh bien, dis donc, c'est incroyable la victime que vous êtes. Eh bien, tout à fait. Vous avez totalement raison et c'est exactement ce que je voulais dire. C'est parti. Allez. Maclou explique à Yannosh que sa situation financière est au plus mal. Il a besoin d'un salaire pour toutes les tâches qu'il accomplit à la maison. Cela révolte Yannosh, qui prétend être un peu déçu par le manque d'esprit sportif de Maclou. Yannosh, est-ce que je peux vous parler, s'il vous plaît ? Bien entendu. D'accord. Par rapport aux courses, bon, d'accord, ça va, il n'y a pas d'argent. Mais pour tout ce que je fais, ça serait bien que j'ai une sorte de salaire. Parce que ça me prend toute ma journée, de 8h à 20h. Je n'ai pas de week-end. Je m'occupe de tout chez vous et j'ai besoin de vivre parce que je n'ai plus un rond. Est-ce que vous n'êtes pas déjà vivant ? Est-ce que ce n'est pas en aidant son prochain qu'on est vivant ? La gratitude. Est-ce que vous connaissez ça ? Je suis déçu. Je suis déçu, Maclou. Je pensais que vous seriez plus gentil avec la personne qui vous rend beau, musclé, intelligent et champion de pédalo. J'ai envie. Il va falloir vous rattraper. Il va falloir refaire encore un petit truc. Je pense que la cuisine a besoin d'être repeinte. Si vous repeignez la cuisine tranquillou, on peut oublier cette petite bévue. Ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Je m'en veux. Vous vous rendez compte ? Vous ne pouvez pas me parler n'importe comment. Vous savez la thune que j'ai ? Vous savez tout l'argent que j'ai ? Vous n'avez plus. Il va falloir être gentil avec moi. Je ne sais pas exactement l'info que vous avez. On ne va pas. Très bien. Super. Très bien. Oui, ça va. Tu me regardes. Je valide. Est-ce que je dis la bonne info ? Oui, oui. Tout a été dit. Du coup, là, c'est un côté sombre de Yanoch. Il y a un petit côté sombre. Un côté manipulateur. Je suis vraiment un gros bâtard. Je suis devenu la mère. Un peu assisté. Il est blessé aussi. Je me sens mal et tout. parce que Maclou, il est si gentil. C'est une bonne patte. C'est un bon gars. Pas Yanoch. Nous allons aller dans la scène numéro 2. Nous sommes dans un cours de Zumba. Maclou est à son cours de Zumba. Sylvain est le prof. Il est ultra sévère avec tout le monde. Il n'hésite pas à humilier tous ses élèves, sauf Maclou qui est son chouchou. Maclou. Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sop ! Eh ! Attendez, excusez-moi. Top, top, excusez-moi. Juste, voilà. Je n'ai pas l'impression que ce soit clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la porte d'entrée ? Zumba. Zumba. Cours de Zumba. Toi, là-bas. Oui. Quand tu bouges, on dirait de la merde. Ah, je ne l'avais pas vu. Donc, tu sors immédiatement. Mais, d'accord. Maclou, venez Maclou devant. Oui, bien sûr. Venez devant. Oui. Regardez, observez Maclou. Maclou, il est déjà, il est très beau. Bon, ça, c'est... C'est coach. Mais surtout, il bouge très bien. Et regardez comment il bouge bien. Vous savez pourquoi il bouge bien ? Parce qu'à l'intérieur de son corps, il y a un cœur qui bat. Et ce cœur bat bien. Bon esprit, bon cœur, bon mouvement, bonne énergie. Je t'en prie, Maclou, montre aux autres comment il faut faire. Et c'est parti. Oh ! Allez, allez, allez. Maclou, c'est bien, c'est très bien. Merci, coach. Après le cours, Maclou retrouve Sylvain dans les douches de la salle de sport. Tout en se nettoyant mutuellement le dos, il se donne chacun des nouvelles sur leur vie respective. Mais qu'est-ce que... Les deltoïdes, là ? Oh là ? Oui, ça va bien travailler aujourd'hui, coach. Tiens, vous m'avez bien fait bosser. Bienvenue, les petits cocos. C'est pas mal, c'est pas mal. Enfin, vous êtes pas mal non plus, coach. Ouais, merci. Mais tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai lâché prise. Quoi ? Attendez, vous êtes mon modèle. J'aimerais être comme vous. Mais tu vois, en fait, je crois que mon corps a changé quand j'ai accepté que mon corps n'était plus une prison. Mon corps, aujourd'hui, est un livre ouvert. Et tu peux le lire à l'intérieur de mon corps si tu le souhaites. Il n'y a aucun problème. Comme un peu dans Prison Break ? C'est exactement ça. Mais à l'intérieur, quoi. Exactement. Tu peux aller chercher dans mon dos. D'accord. Vous voulez que je vous frotte ? Exactement, frotte. Fais ce que tu veux, en fait. Je vais frotter un petit peu, là. N'hésitez pas à me dire si c'est pas assez haut. Tu peux y aller. Et dis donc, fais marcher les biceps. Ça, on ne fait pas travailler ça pour rien. Je ne sais pas. C'est trop fort, mais d'accord, très bien. Vas-y, palpe, palpe, palpe. Je t'en supplie, palpe. Je t'en supplie, palpe. Alors, c'est important que vous vous donniez des nouvelles sur vos vies respectives. Et donc, Maclou parle de ta situation avec Yannosh. Voilà. Je te sens tendu. Tu étais très tendu, hein. Oui, j'ai eu un peu de mal aujourd'hui. Mais ça me fait du bien. Non, mais la vie est difficile à côté. Raconte-moi. Vous savez, depuis l'accident d'Yannosh, je l'aide un petit peu. C'est mon ancien coach de pédalo. Mais bon, je le trouve un peu aigri en ce moment. Il est en difficulté financière. Est-ce que tu sais d'où vient l'aigreur ? Non. Moi non plus. Non, bien sûr. Justement, c'est bien de savoir d'où vient l'aigreur quand les gens sont aigres. De comprendre d'où vient le mal. Je me disais que peut-être cet accident, on l'avait un peu... Ouh là, attention. Vas-y. Un peu pas, pardon. Ouh, c'est tendu, ça. Ouh, c'est tendu, du don. Voilà, donc, bah voilà, ça ne va pas. Ça ne va pas, effectivement. Sylvain est révolté que Maclou se fasse arnaquer par Yanoch et lui conseille de se faire respecter. Et lui, il connaît le respect car il a fait l'armée. Moi, je pense que tu es en train de raconter quelque chose qui ne te va pas du tout. Moi, quand je te regarde, je vois un très bel homme. Je vois des très belles fesses. Je vois beaucoup de muscles à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Et en fait, je pense que tu n'es pas là pour subir. Je te sens triste. Je te sens trouble. Je te sens... L'énergie, là, elle ne passe pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais comment lui dire non ? Ouh, c'est tendu, ça. Allez, allez, on lâche. On lâche. Voilà. Mais Yanoch n'est pas comme ça. Yanoch est beaucoup. Beaucoup moins tendre que vous. Qu'est-ce que tu as entre les jambes ? Réponds-moi, n'aie pas peur des mots. Qu'est-ce que tu as entre tes jambes ? Un appareil sexuel, reproducteur. Exactement. Et moi, je vais te dire un truc. Moi, qui ai connu la guerre. J'ai fait la guerre en Espagne. J'ai fait la guerre aux Etats-Unis. J'ai fait la guerre avec énormément de pays. Et là-bas, on apprenait une chose dans les tranchées. On apprenait que si tu te laisses bouffer par un chien, le chien t'aura bouffé. Et ça fait mal. Et voilà. Et donc, du coup, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de ne pas me faire bouffer par le chien. Exactement. Te dire non. Parce que tu peux dire non. Alors, ça dépend des contextes, mais tu peux dire non. OK ? Et maintenant, on relâche. On relâche. Allez, hop, on descend. Dans les fesses, c'est pas grave. Maclou révèle à Sylvain que Yanoch est en fait très riche. Cela intéresse grandement Sylvain. Il propose à demi-mot de débarrasser Yanoch de son argent. Mais Maclou refuse. Sylvain cherche des arguments pour le convaincre de voler Yanoch. Ce qui m'embête le plus dans cette histoire, c'est que Yanoch, en fait, me fait croire qu'il n'a pas un rond pour me payer tout ce que je fais. Sauf que la dernière fois, j'ai entendu le répondeur et que le banquier, il a dit que son compte était plein à craquer. Donc, en fait, il est blindé de thunes, Yanoch. Chacun qui cache en son sein sa fortune ne cache, en fait, une réelle présence de revenus. Ce qui est le cas de Yanoch, du coup. Mais on parle de quelle somme ? Plein à craquer. Alors, je ne sais pas si c'était un livret A, si c'était un truc, mais c'est plein, quoi. Il n'y a plus de place sur le compte, quoi. C'est ce que disait le banquier, quoi. Tu m'as dit qu'il était blessé ? Oui, il est blessé. Mais c'est comment ? Ah, blessé, il ne peut rien faire. Je suis obligé de faire tout. La vaisselle, c'est moi qui l'amène sur le popo, la douche, tout, quoi. Me vient une idée. Oui ? Mais si tu marches avec moi, tu ne pourras pas faire marche arrière. Ça ne marche pas vraiment avec vous, je fais de la Zumba avec vous. Oui, mais c'est une propale que je te fais, en fait. D'accord, ok. Je pense que ce Yanoch a peut-être un petit peu trop d'argent en poche, si tu vois ce que je veux dire. Oui, j'essaie de lui demander pour qu'il m'en donne. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. D'accord. Peut-être que son compte en banque déborde un petit peu. Wow, ok. On va vraiment être plus littéral. Je te propose d'aller lui dérober ses revenus. Son argent ? Oui, son argent. Chez lui ? Exactement, oui. Lui prendre ? Oui. Sans lui dire ? C'est un peu le principe, oui. Ah bah non. Je ne peux pas faire ça, c'est mon coach de pédalo. Est-ce que tu veux rester toute ta vie aigre, triste et mou ? Parce que tu es vraiment mou, là. Mais non, mais je ne peux pas, je ne veux pas pouvoir faire ça. Yanoch, Yanoch. Est-ce que tu sais où est-ce que j'ai fait la guerre ? En Suède ? En Espagne ? En Nord. En Etats-Unis ? Porte Delilah. Ok ? Oui. Là-bas, on m'a appris une chose. Le courage ne se gagne pas. Il s'acquiert. Bon, on y va, parce que franchement, je pense que là, il serait temps de... Non, non, je ne peux pas faire ça, vraiment, même si j'entends tout ce que vous dites. Mais qu'est-ce qui te retient ? Sylvain, je... D'accord, non. Tu n'arrêtes pas de te plaindre de cet homme qui t'humilie. C'est vrai. Est-ce qu'il te regarde comme je te regarde avec ses yeux-là ? Il m'a regardé comme ça, donc je me dis que... C'est fini maintenant. Il ne t'aime plus, c'est moi qui t'aime. Merde, je t'ai dit. Pardon. Très bien. Donc, pareil, des choses que je n'avais pas prévues, des relations plus fortes que de l'amour. De l'amour, mais c'est de l'amour. Ça sent l'entourloupe quand même. Non ? Tu crois qu'il est sincère ? Je ne sais pas. Je pense qu'il est sincère. Nous allons arriver dans la scène numéro 3. Nous sommes de retour dans la villa de Yanoch et c'est parti. Makhlou rentre chez Yanoch avec encore une fois des courses qu'il a payées lui-même. Yanoch est aux toilettes et demande à Makhlou de l'essuyer. Makhlou rentre maintenant. Yanoch, je suis rentré. Ça y est, j'ai encore fait les courses avec mon argent. Sylvain, vous tombez bien. Non, moi, c'est Makhlou. Toutes mes excuses. Je pensais à un vieil ami à moi pendant que j'étais aux toilettes. Il s'appelait Sylvain. C'est une vieille histoire. C'était en colo, on était jeunes. Alors, Makhlou, Makhlou, c'est le moment du coloriage. Vous connaissez notre code. Allez, venez. Venez, s'il vous plaît. Non, mais ça, vous pouvez le faire tout seul, Yanoch. Papa, c'est toi, papa. Non, c'est Makhlou. C'est Makhlou. Ben, venez, j'ai besoin de vous, Makhlou. Vous n'allez pas laisser un pauvre homme, un vieil homme. Non, mais je veux bien vous relever, mais je ne vais pas vous torcher quand même. Écoutez, si vous ne le faites pas, vous savez ce qui peut se passer ? La tristesse, Makhlou. La tristesse du cul, elle existe, cette tristesse. C'est quand ça devient sec tout seul et qu'après, ça gratte. Alors, vous, vous vous en foutez de tout ça parce que vous avez vos deux jambes. Et alors, moi, je ne l'ai pas pris pour qui, la balle ? La boulette. Elle était dans mon bidon et je peux dire que je l'ai bien... Vraiment, vous n'êtes... Pensez qu'à vous. Pensez qu'à vous. Ce que vous voulez, c'est déroulé. Ouais, c'est bon. Merci. Yannosh demande à Makhlou de l'habiller pour l'accompagner à la banque. Il compte retirer tout l'argent de son compte et le stocker chez lui en sécurité parce qu'il ne fait pas confiance dans les banques qui sont de mèche avec les Illuminati. Vous savez, tout ce qui est les reptiliens, les Illuminati, les gars en triangle, tout ça, on sait très bien qu'ils sont vraiment très méchants. Ils veulent garder l'argent pour s'acheter des trucs à eux. Moi, je voudrais vraiment garder cet argent et surtout qu'il n'y ait que moi qu'il l'est. Ça va vous en ce moment ? Eh bien, super. Donc, venez avec moi s'il vous plaît à la banque parce que j'ai besoin d'un grand costaud et puis après, si vous voulez, on parlera d'une stratégie B et on achètera peut-être des lingets. Mais qu'est-ce qu'on va faire à la banque ? Récupérer tout l'argent. Enfin, je veux garder tout mon argent. Je veux que tout l'argent sorte de la banque. C'est votre argent ? C'est mon argent. Que mon argent à moi, tout mon argent parce que j'ai beaucoup d'argent. Et pourquoi il est à la banque si c'est le vôtre ? Il est à la banque parce que j'avais besoin dans un endroit où le protéger. Pourquoi vous voulez le récupérer ? Je veux le récupérer parce que j'ai absolument pas confiance dans les Illuminati. D'accord. Mais c'est votre argent ? C'est mon argent. Et ils sont au courant que vous allez le reprendre ? J'ai vraiment l'habitude de répéter les choses avec vous. Donc, on va le faire encore 3-4 fois. Mais à la quatrième fois, je vous crache dessus. D'accord, Yannosh ? Non, je veux juste être sûr d'être bien comprendre. Mon argent à moi. On va aller le prendre. On va aller tout prendre. Mais on va le dire aux banquiers. On va dire bonjour monsieur le banquier. Si vous voulez, on fait une blague. Je lui dis, je l'ai confondu avec mon pote Sylvain de la Colo. Vous rigolez. Voilà, bien vu. Et puis après, on dit, bon, voilà monsieur le banquier. On va récupérer tout l'argent. Puis vous, avec vos bras musclés de gens qui font... Je porte tout. Vous prenez tout. Et puis, il vous fait confiance. Il vous faut une mallette. Ah bah, vous inquiétez pas. Une grosse mallette ? S'il y a bien quelque chose que j'ai chez moi, c'est de nombreux récipients et contenants à Oseille. C'est vraiment mon projet. J'ai des trucs en croco, des trucs en sky, des trucs... Ok. Donc j'ai plein de mallettes et j'ai plein de sacs. C'est bingo ? Au moment où ils sont prêts à prendre la voiture, Yannache réalise qu'il a encore envie d'aller aux toilettes. Il demande à Maclou de le déshabiller et de le mettre sur le pot. C'est parti ? Ouais, alors... Ah, petit... C'est-à-dire que oui, c'est parti, mais c'est un mini contre-temps. J'ai re... Ça repart encore pour ce qui est pot. Faudrait qu'on me mettait sur le pot. On vient d'y aller là ? Mais je sais pas si c'est la tartiflette ou quoi. Je sais pas ce que c'est. Yannache ! Écoutez, il faut que je recommence. Mais c'est petite commission ? Bah, malheureusement, je crois qu'il y avait... C'est soit numéro 1, numéro 2. Là, c'est la numéro 3. C'est mon spécial. Ouais. Ah, c'est les... D'accord. C'est un spécial. C'est quand je suis vraiment en colère et tout ça. J'ai l'impression que c'est mon enfance que je résous sur le pot. Donc, sortez-moi le pot que j'ai mis dans le coffre. On y va. Et vous savez, moins on perd de temps, moins on perd de temps. Pendant que Yannache fait ses besoins, Maclou s'isole et appelle discrètement Sylvain. Il lui dit qu'il est finalement d'accord pour voler l'argent de Yannache. Sylvain propose un plan... T'as pas un bruitage au téléphone ? Toujours pas. Toujours pas. Ok, d'accord. Allô, balai tranché ? Oui, coach ! Coach, Sylvain, oui ! Alors, je peux pas parler trop fort parce que là, il y a Yannache qui est en train de faire ses besoins à côté, là. Oui, oui. D'accord ? Bon, je vous appelle discrètement parce qu'il est à côté, juste à côté, vous avez bien entendu. D'accord ? Il faut... J'ai changé d'avis. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, là, sur la guerre, sur le courage, sur le chien qui mange, le respect de l'autre. Voilà, exactement. Exactement. Et j'en ai assez qui Yannache se fout de ma gueule. Ça fait deux fois que je torche le cul en l'espace de 30 minutes. Voilà, voilà. Et trop de caca, là, c'est trop de caca. J'arrive, Yannache, j'arrive. Tu sais quoi ? Prends ce qu'il est en train de chier. Alors, il faut dans la gueule. Je ne peux pas encore lui faire ça. Sylvain, attends, parce qu'il va falloir que j'y aille. Désolé, désolé. J'arrive, j'arrive, Yannache. J'arrive. Il va à la banque. On va à la banque, là. On va récupérer tout son pactole pour le ramener chez lui. C'est le moment ou jamais. J'ai renversé le pouce, désolé. Très bien, OK. Qu'est-ce que je fais, alors ? Eh ben, fais-le. On va chercher l'argent ? Qu'est-ce qu'on fait après ? On va chercher l'argent. Ensuite, une fois que l'argent est à domicile, donc l'argent est domicilié. Chez qui, chez lui ? Oui, ben oui, pas chez moi. Bien sûr. Tu m'envoies un SMS qui dira que l'argent est à domicile. À domicile, chez lui ? Oui, chez lui. Comme tu veux, OK ? Trois petits points. Ça veut dire que l'argent est en sécurité. À clou, j'arrive à l'oche ! Et que, du coup, à ce moment-là, j'arriverai pour me saisir du pactole. Maclou, vous êtes en train de fomenter un complot au téléphone avec quelqu'un pendant que je suis quelqu'un ? Répondons, 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 putain, répondons. Non, pas du tout, voyons. Ok, j'ai joué, Maclou. Non, 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 je suis en train de fumer, j'arrive. Bah, je me disais. Et je peux pas approcher la fumée, la cigarette du popo, vous savez bien, c'est très dangereux. Maclou, tu fumes pas, tu fumes pas, je t'assure, c'est une galère, ça, vraiment. Non, je fume pas vraiment, c'était pour... Ah, OK, d'accord, OK, pardon. Parce que, vraiment, fumer de la clope, c'est de la merde, OK ? J'ai envie de te dire, s'il y a vraiment, dans ce monde, des moyens de crever, si en plus, il faut mourir à petit feu à cause de cette merde de tabac, des gens sont mal, alors... OK, écoute, dès que l'argent est à domicile... Je t'envoie le SMS, je te dis, l'argent est à domicile chez lui. Trois petits points. Trois petits points. OK, trois petits points, ça veut dire que l'argent est là. S'il y a deux petits points, ça veut dire que l'argent est en cours de transfert. S'il y a un petit point, ça veut dire que t'as fini ta phrase. D'accord. OK ? Très bien. Au final, Maclou propose à Sylvain de lui donner les clés de la maison d'Yanoch pour qu'il vole l'argent pendant la nuit quand Yanoch dormira. De son côté, Yanoch a fini et demande que l'on les suit. On est encore au téléphone, là ? Oui, d'accord. Alors du coup, je pense que cette idée, elle est foireuse quand même, non ? Il n'y a pas vraiment d'idée, quoi. Tu viens, tu sais... Je récupère la thune, mais... Comment ? Comment ? Tu rentres par quoi ? Je rentre par la porte, à mon avis. Elle sera fermée. Yanoch y ferme. Oh, putain. Attends. Maclou ! J'arrive, Yanoch ! J'arrive, j'ai fini ma clope ! J'ai quand même un très, très gros physique. Peut-être que je peux passer par la fenêtre. Bien sûr, évidemment. Est-ce que la fenêtre est haute ? La fenêtre est très haute. Il n'y a pas de fenêtre au rez-de-chaussée. Elles sont toutes au premier étage. Oh, les salopes. Putain, qu'est-ce qu'on va faire ? Et en plus, je crois qu'il y a des barbelés. Vous avez fait la guerre. Ce n'est pas ça qui vous arrêtera. Non, parce que je peux te dire que j'ai fait la guerre vraiment dans la région de Bordeaux et là-bas, les barbelés. Il y en avait tous les jours. Il y en a un paquet, bien sûr. Au petit déjeuner. C'est là qu'ils ont débarqué, de toute façon. Donc, c'est pour ça. Mais je pense que le plus simple, quand même, c'est que j'ai pu avoir les clés de la maison. Alors, OK. Tu es vraiment beaucoup moins... Franchement, je pensais que tu étais dans l'échelle de la connerie. Je pensais que tu étais à un étage particulier. Je suis un esprit du mal. Je pense que je suis un esprit du mal. C'est bien, tu te réveilles. C'est pour dire que c'est sec, ce n'est plus la peine. C'est le caca triste ? Je termine ma clope, je la jette. C'est dégueu, c'est dégueu. OK, c'est dégueu, c'est dégueu. Donc, je récupère les clés. Je les mettrai sous le deuxième pot, à côté de la première fenêtre. Ah non, la première fenêtre, elle est à l'étage. Donc, ça, ce n'est pas une bonne idée. Il y en a sous le paillasson, je t'assure, comme tout le monde, vraiment. Paillasson ? Oui, OK. Il n'y en a pas ? On n'en a pas ici, à Saint-Jacques de paillasson ? Tu vas acheter un paillasson. Mais ça va paraître bien. Sur le chemin, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci, coach. Super. Nous sommes maintenant à la scène numéro 4. Juste, d'où tu sors le coloriage ? Est-ce que c'est une vraie expression d'enfant ? Non, mais quand j'étais petit, j'ai pensé que ma soeur devait m'essuyer et je devais juste l'appeler et dire « J'ai fini ! » Et elle s'en souvient très bien encore. On n'a jamais dit le coloriage, mais je me souviens quand ma grande soeur m'a dit « Mec, c'était relou. C'était mon travail de t'essuyer. » C'était vraiment relou. Donc, nous allons arriver encore dans la villa de Yanoche, mais c'est la nuit. C'est la nuit. Sylvain rentre discrètement dans la maison de Yanoche. Il cherche l'argent dans tous les recoins, mais il ne le trouve pas. En plus, il fait noir. Il se cogne dans tous les meubles et il rentre maintenant. « Je t'ai monté. » « Chut, la gueule ! » « Pire porte au monde. » « Pire porte au monde. » « Pire porte au monde. » « Ta gueule ! » « Ta gueule, la porte ! » « Merde ! » « Je t'arrête avec ma pensée. » « Allez, force mentale. » « Que putain ! » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « Putain ! » « J'aurais pas dû bouffer ça. » « J'aurais pas dû bouffer ça, putain. » « Ah, ça pue de bouffer. » « Alors, où est-ce qu'on cache de l'argent quand on est prof de pédalo et handicapé ? » « Réfléchis, 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 réfléchis. » « Aïe ! » « C'est quoi, ça ? » « Une armoire ? » « Une armoire ? » « Peut-être que c'est dans l'armoire ? » « Sous l'armoire ? » « Je sais pas. » « Aïe ! » « Putain de sa race. » « Bon, euh... » « Aïe ! » « Mais merde ! » « Ah ! » « Attendez. » « Faut que je m'arrête. » « Faut que je m'arrête. » « Réfléchis. » « Réfléchis. » « Fais monter le dragon qui est en toi. » « Le dragon est là. » « Tu as tué tous ces gens. » « Sur le front. » « Tu as Danmark. » « En 86. » « Tu as tué tous ces hommes à main nue. » « Oui. » « L'argent est là. » « Non, bah non. » « Putain. » « Je me suis tout dit bien. » « Putain. » « Est-ce que... » « Est-ce que je pourrais pas envoyer un message à l'autre con ? » « Aïe ! » « Mais merde ! » « Bon. » « Je se réveille. » « Il arrive en fauteuil roulant et surprend Sylvain. » « Ce dernier invente une histoire pour justifier sa présence. » « Qu'est-ce 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 que c'est ? » « Merde. » « Qui êtes-vous ? » « Oh ! » « Que fais-tu là, toi ? » « Jeun étranger. » « Que fais-je là ? » « Moi, je n'étrange. » « Mais je suis... » « Attention, je suis... » « Wow. » « Qu'est-ce que... » « Pourquoi ces yeux... » « Ma conscience. » « Oui, ma conscience. » « Oui, je m'appelle... » « Philippe. » « Philippe, ma conscience. » « Mais vous êtes très... » « Calme-toi. » « Moi, je suis calme. » « Tu as l'air calme. » « Je suis très calme. » « Est-ce que vous êtes la conscience, c'est-à-dire que vous apparaissez pour me donner des solutions à ma vie ? » « Oui. » « Alors, j'aimerais savoir un truc. » « Oui. » « Quand j'étais en quatrième. » « Non. » « Non ? » « C'est pour ça que je n'ai pas pris l'option. » « J'ai bien fait. » « J'ai eu une bonne note. » « T'as ton oral. » « J'ai eu mon oral. » « Exactement. » « C'est vachement bien. » « Je suis là pour te parler de ton avenir. » « Oui. » « Je vois en toi, dans ton corps. » « Je vais remarcher. » « Dans ton langage corporel. » « Je vais remarcher. » « Je vais remarcher. » « Que justement, tu es triste de ça. » « Non, je ne vais pas remarcher. » « Tu aimerais remarcher. » « J'aimerais bien remarcher. » « Tu ne remarcheras jamais. » « Jamais. » « Tête, tête, tête. » « Un jour, tu te lèveras. » « Oui. » « Tu diras « Bon, là, je me sens un peu mieux quand même. » « Oui. » « Je vais essayer de marcher. » « Oui. » « Trois vœux. » « J'ai le droit à trois vœux. » « Oui. » « C'est formidable. » « Est-ce qu'il y en a un des vœux où je peux dire que je peux avoir mille vœux ? » « Non, non, non. » « C'est dommage. » « Comme carotte avec ça. » « Est-ce qu'il y a un vœux où je peux dire deux vœux cools et un autre tu manges de la merde ? » « Chaque vœu est un vœu comme chaque montagne dans le ciel. » « Vas-y, fais tes vœux. » « Ouais, c'était un peu... » « Alors, premier vœu, ce serait que personnellement, je sois encore plus riche que je suis riche. » « Je suis très, 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 très riche. » « Tu es riche comment ? » « Oh là 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 là. » « Je suis tel... » « J'ai même pas compris. » « Je suis allé à la banque. » « Ils m'ont dit, voilà, vous êtes riche. » « Je n'ai pas compris ce qu'ils m'ont expliqué. » « Je peux m'acheter plusieurs îles. » « Je peux m'acheter plusieurs bateaux pour aller voir mes îles. » « Ta conscience ne croit ce qu'elle voit. » « Montre-moi cet argent. » « Eh bien, j'ai pas fait les deux autres vœux. » « On voit après. » « Peut-être qu'on l'a mis en stand-by pour le moment. » « Faisons le vœu par vœu, parce qu'après, on va se pomme. » « Alors, je vais vous emmener directement. » « Vous savez quoi ? » « Ce qui me plaît le plus dans cette conscience, c'est que c'est pas du tout suspect. » « Non. » « C'est que vraiment, je savais que ça pouvait être possible. » « Depuis que je suis petit, je le dis à tout. » « Surtout, mon père, il me croyait pas. » « Suivez-moi. » « Tu vois, je suis une femme parce que c'est ma voix. » « Eh oui, bah oui, mais suivez-moi. » « Suivez-moi, allez, suivez-moi. » « Dites, si jamais je tombe amoureux de vous sur le chemin ou qu'il y a un petit truc qui se passe entre nous, c'est normal, vous êtes ma conscience, vous êtes moi. » « Parce que vous êtes beau, vous êtes musclé. » « Vous avez déjà pensé au pédalo ? » « Non. » « Moi, je suis amoureux des athlètes de pédalo. » « Suivez-moi, suivez-moi, je vous emmène. » « Ah bon ? » « Ah bah, le pédalo, ce sera un sport pour vous. » « Je sais pas ce que vous faites conscience dans la vie, mais la sensation de gagner et de filer droit comme une flèche sur l'eau, mais c'est inimitable. » « J'ai toujours rêvé de ça. » « Ah mais vous pourriez faire du pédalo ? » « Mais non. » « Ah mais mes consciences, je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas de pédalo. » « Vous avez des mollets galbés, vous savez que vous avez des mollets en forme de triangle. » « Je sais. » « Des triangles un peu ovales, ça n'a pas de sens. » « Vous pourriez pousser sur les pédales, mais la pédale est sèche, la pédale est puissante. » « Vous pourriez l'emmener jusqu'au bout du pédalo. » « Allez, suivez-moi, je vous montre mon argent. » « D'accord. » « Ah vous savez, c'est comme ce qui s'est passé en septembre dernier, vous vous souvenez bien. » « Non mais parce que, en fait, ça m'intéresse au niveau du pédalo. » « Oui. » « Parce qu'en fait, moi je suis très sportif à la base. » « Oui. » « Mais ça se voit, vous êtes ma conscience. » « Oui. » « Donc forcément, vous savez très bien. » « Mais qu'est-ce qu'il faut... » « En fait, vous avez les connaissances, vous avez des gens dans le milieu de vous... » « Ma conscience est en train de me demander si j'ai des connaissances dans le pédalo. » « Écoutez, je pense que... » « Alors, je vais vous poser une petite question. » « Qui a gagné le championnat du monde d'Helsinki ? » « Non, 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 on arrête la grosse voie. » « On arrête la grosse voie. » « Quel est le poids moyen d'un pédalo hollandais ? » « Je parle des pédalos d'été. » « Mais regarde-moi. » « Vous diriez réponse A. » « 200 kilos. » « Réponse B. » « Non, je ne sais pas, ça ne marche pas avec moi. » « J'ai vu tous les mesmères, ça ne fonctionne pas. » « Troisième question. » « Si je mélange un pédalo suisse et un pédalo breton, » « Alors attention, c'est une vanne que tout le monde connaît dans le milieu du pédalo. » « Quelle est la différence entre un pédalo suisse et un pédalo breton ? » « Le pédalier ? » « C'est une blague, j'avais dit. » « Euh... » « Le... » « Je ne sais pas. » « C'est le kerdalo. » « Ok. » « Je vais vous donner un dernier truc. » « Vous savez quoi ? » « Pour aller chercher mon argent, il faut vraiment que vous baissiez un tout petit peu près de moi. » « Pour que je vous dise là exactement où c'est. » « D'accord, j'ai peur que les gens... » « Approchez-vous. » « Approchez-vous. » « Mais non, en fait, c'est l'inverse qui se passe. » « Bon, on continue, c'est pas grave. » « Ah, l'espèce d'enfoiré. » « Eh, dis donc, ça va de casser des vastes dans les gens ? » « Mais vous êtes... » « Alors quoi ? Tu te prends pour qui ? » « Bah, tu te prends pour qui, dis donc. » « Mais oh là là, c'est pas la peine d'essayer d'arriver. » « Je suis sûr que vous n'êtes pas ma conscience. » « Ma conscience, ça savait cette blague. » « Vous ne pouvez pas être moi. » « Je ne suis pas ta conscience. » « Alors qui êtes-vous ? » « Vous êtes Philippe Rizzoli, j'en étais sûr. » « Je suis Dragon Force. » « J'adore ce que vous faites, Dragon Force, de la série Dragon Force, le manga. » « Pas du tout. » « Pas du tout. » « Non, mais oui. » « Je suis prof de Zumba et vétéran de la guerre. » « Et je vais vous dire un truc. » « L'argent qu'il y a ici. » « Oh là là, la liaison. » « Non, je ne sais pas, mais vraiment. » « L'argent présent. » « Ça me sort de tout. » « Ça me sort de toutes les situations. » « L'argent présent dans cette... » « Dans cette maison. » « L'argent qu'il y a dans le coin. » « Qu'il y a ici. » « D'accord, excusez-moi. » « Il sera mien. » « Eh bien, j'aimerais bien voir ça. » « Voici ce vase. » « Oui. » « Il y en avait un deuxième. » « Il y en avait trois. » « Et voilà. » « Ah ! » « Eh bien, là, ça va. » « Je suis encore bien. » « Ah ! » « Eh bien, allez. » « Heureusement qu'il y en avait trois. » « Oui, il y en avait trois. » « Ah ! » « Ah ! » « Et voici au bout de deux. » « Oh ! » « Heureusement, on a des vases à l'infini dans Mystère à Saint-Galc. » « Trop bien. » « Il collectionne les vases, Yanoch. » « Avec tout son arbre. » « Moins trois, du coup. » « Nous sommes encore dans la villa de Yanoch. » « Pardon de m'être trompé. » « Non, mais c'est très drôle. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Excuse-moi. » « C'est quoi ? » « Je me suis totalement gouré, pardon. » « Sur quoi ? » « Je croyais que c'était moi qui devais t'assumer. » « Ah oui, mais c'est bien, à la limite. » « Du coup, on a fait un plus. » « Un extra. » « On a fait un combat de vase. » « Et c'est parti. » « Maclou rentre dans la maison de Yanoch. » « Il découvre la situation. » « Yanoch est toujours inconscient sur son fauteuil roulant. » « Maclou est scandalisé. » « Sylvain essaye de relativiser. » « Donc, Maclou va rentrer maintenant. » « Oh putain, c'est toi. » « Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Eh ben, je peux te dire que je suis pas très fier de toi. » « De moi ? » « Il est inconscient. » « Ben oui, je vois ça. » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Eh ben, t'es content de toi ? » « C'est toi qui l'a frappé ? » « T'es un meurtrier. » « Avec ce vase ? » « T'es un salaud, mon vieux. » « T'as frappé un mec en fauteuil roulant, mais ça se fait pas. » « Parce que j'ai fait quoi ? » « T'as frappé un mec en fauteuil roulant, mais ça se fait. » « T'as des preuves de ça, j'ai pas l'impression. » « Dis donc, le menteur. » « Allô, le menteur ? » « Oui, c'est lui le menteur. » « Il a répondu au téléphone. » « Alors, c'est toi qui fomente des plans ? » « Hein ? » « Tu fomentes des plans et tu veux tuer ce pauvre handicapé. » « Salaud. » « Mais il n'inverse pas les rôles, j'étais même pas dans cette maison. » « Moi non plus, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Il n'a pas pu se taper tout seul sur la tête. » « Mais je ne sais pas, je viens d'arriver. » « T'es trempé, t'es trempé. » « Parce que j'ai su aller me baigner. » « Et le bout de porcelaine coincé sur ton oreille, là, qui sait ? » « Dans une piscine de porcelaine. » « Ouais, t'es quand même très fort. » « Merci. » « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? » « Rien, mais ça se fait pas de taper un handicapé, c'est tout. » « Mais je sais pourquoi t'as fait ça. » « Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. » « Mais il m'a énervé, il était là, il s'est débattu, je l'ai cogné, c'est tout. » « Mais on ne fait pas ça, enfin, vite, l'argent, il est où ? » « Je sais pas, j'étais pas là. » « Tu es bien allé chercher l'argent avec lui à la banque. » « Oui. » « Où est-ce que vous l'avez rangé ? » « Je sais pas, moi. » « Je suis arrivé et je l'ai laissé avec son argent. » « Ils sont au point de me le montrer. » « J'ai pas pensé qu'effectivement, tu devais récupérer... » « Fais-lui du bouche à bouche. » « Non, non, c'est toi qui l'a... » « Fais-lui du bouche à bouche ou tu mourras dans sept jours. » « La force du dragon n'est pas négligeable. » « C'est vrai, c'est pas faux, ça. » « Bouche à bouche. » « Ok, c'est parti. » « Donc, on va dire, après un bouche à bouche, Ganoche se réveille et voit que Maclou est là. Il lui demande de l'aide, mais il réalise vite que Maclou est de mèche. Il est tellement déçu. Maclou est désolé. » « Ah ! » « Qu'est-ce que vous aviez mangé avant de vous dormir ? » « Oh, bah, faites... » « Maclou, vous êtes là ! » « Écoutez, il y a un affreux individu qui s'est fait passer pour ma conscience, puis ensuite pour un ami, puis ensuite quelqu'un qui s'y connaît en pédalo. » « Je pense qu'il me veut du mal. » « Je lui ai brisé un vase, mais il résiste au vase. » « Ça doit être... » « Mais non, mais non, mais du calme. » « Yanoche, du calme. » « Je pense que vous avez juste glissé en marchant tout à l'heure. » « Vous êtes tombé sur un vase. » « Mais comment ça, Maclou ? » « Mais vous me trahissez, Maclou ? » « Mais vous savez très bien que je ne glisse jamais. » « J'ai des chaussures antidérapantes. » « Même sur mon fauteuil, j'ai mes petites chaussures antidérapantes. » « Maclou, vous voyez bien que personne ne le donne du mal ici. » « Il m'a brisé deux vases sur le visage. » « C'est pas du tout sympa. » « C'est pas du tout cool. » « C'est pas moi. » « Je pense qu'il veut absolument mon argent. » « Maclou, défendez-moi. Défendez-moi. Défendez-moi si vous n'êtes pas mon ennemi, Maclou. » « Soyez mon ami. » « Vous pourriez d'abord cacher à nouveau l'argent. » « Dites-moi où il est, Yanoj. » « Je suis tellement déçu. Je vous considérais comme mon gosse. » « Je vous laissais me torcher le cul. » « Vous savez à quel point c'est intime, le cul ? » « Le cul, ça fait partie de tout. » « C'est gênant. » « Mais partez alors. Partez, je vous en prie. » « Mais Maclou, vous étiez plus que mon fils. » « Vous étiez comme un frère-fils-père. » « Un fris-prère. » « Vous me lâchez même pas 50 balles pour aller faire vos courses ? » « Tu le défonces pour combien ? » « Moi j'ai 7 euros sur moi. » « 7,20 euros je pense. » « Avec la monnaie du café. » « Je peux pas défoncer. » « Tu le défonces. » « Je te file 7 balles 20. » « Mais tu lui es... » « Faut croire en toi. » « Faut croire en toi. » « Vise les cojones. » « Tu le finis dans les yeux. » « Non, parce que lui était là quand vous m'avez laissé. » « Comme ça, en m'humiliant. » « Mais je t'ai jamais laissé en humiliant. » « Mais qui te laissait en humiliant ? » « Cette histoire de chien qui mange le respect et tout, je l'ai entendu. » « Bon, écoutez, ça suffit. » « Ne négligez pas la puissance du dragon. » « Personne ne trompera un dragon. » « Car un dragon, c'est vraiment très fort. » « Mais à ta gueule ! » « Il m'inère vraiment. » « Il fait trop de... » « Moi je suis en bas. » « Car je suis... » « Il est en délire là. » « De ton subconscient. » « Je m'appelle Eric. » « Il s'appelle Eric. » « Vous ne me croyez pas. » « Je vous crois. » « C'est vrai ? » « Vous êtes Eric. » « Où est l'argent ? » « Je vais le cacher. » « L'argent est près de la commode. » « À côté de mon lit. » « Troisième tiroir. » « Vous m'avez eu. » « Je m'appelle. » « Yannosh Lebelec. » « Excellent. J'y vais. » « J'y crois même pas. » « En fait, Yannosh faisait semblant. » « Il devient très sombre car il a été trahi. » « Il se lève d'un bond et attaque Sylvain et Maclou. » « Le gars est super fort. » « Il les met KO tous les deux. » « J'avais pas eu la suite. » « Prends la thune. » « Prends la thune. » « J'y vais. » « Allez. » « Voilà ce qu'on appelle le point du dragon. » « Non ! » « Impressionnant. » « J'ai fui surpris. » « Nous allons arriver dans la dernière scène. » « Putain, il nous a démontés. » « Nous sommes toujours dans la villa. » « Yannosh. » Sylvain et Maclou se réveillent tous les deux attachés dans le salon de Yannosh. Ce dernier debout et l'étoise. Maclou demande pourquoi Yannosh a simulé son handicap. Yannosh explique qu'il aime bien quand on s'occupe de lui. « Vous vous réveillez. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Alors comme ça, on fait les malins avec le Reich ? » « Non, je déconne, je déconne. » « Non, non, je voulais juste vous faire stresser un tout petit peu. » « C'était super flippant. » « Ouais, 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 mais vous m'avez quand même foutu les boules, les gars. » « Attendez, moi, je reprends mon âge. » « Vraiment, j'étais ailleurs. » « Tout va bien. » « Yannosh, vous êtes debout ? » « Oui, bien sûr, je suis en pleine forme. » « Je vous ai menti. » « Mais pourquoi on est attaché ? » « Parce que vous êtes méprisonniers. » « Et pourquoi vous êtes attachés ? » « Parce que je suis plus fort que vous, je vous ai attachés, vous êtes méprisonniers. » « Yannosh, ça fait deux semaines que je m'occupe de vous, que je vous torche le cul, que je fais vos courses, vous ne me payez pas. » « Et j'ai beaucoup de respect pour ça. » « Pourquoi ? » « Mais parce que t'étais mon ami, j'avais besoin d'avoir ce rôle-là de handicapé. » « Vous n'auriez pu simplement me le demander en tant qu'ami, non ? En tant que mentor ? » « Généralement, quand on demande aux gens, sans raison, est-ce que tu peux me torcher le cul ? » « Il ne torche pas le cul, déjà. » « J'ai essayé. » « J'ai essayé plusieurs reprises. » « Vous n'avez pas essayé avec moi. » « Je vous assure que ce qui s'est passé entre nous, c'est une longue expérimentation. » « Oui, mais vous n'aurez pas essayé avec moi. » « Je vais vous révéler mon plan, peut-être. » « Je n'ai pas de plan, en fait, je n'ai pas vraiment encore de... » Yanoch explique qu'il va les torturer avant de les dénoncer à la police. Sylvain essaie de calmer le jeu. En fait, il fait gagner du temps pour que Maclou se défasse de ses liens. « Je suis très en colère contre vous. Vous avez voulu mon argent. Vous avez tenté de me faire du mal. Enfin, vous avez tenté. Heureusement que... » « Mais à la base, c'est quand même vous qui vous foutez de ma gueule depuis deux semaines. » « Ah ouais, qu'est-ce que c'est qu'un petit peu, un petit foutage de gueule de deux semaines contre environ 450 millions d'euros que j'ai planqués dans mes placards. » « Alors, j'ai révélé une information peut-être qu'une personne ne voulait pas que je m'appelle. » « Oh mon Dieu. » « Mais qui est la somme exacte de ma fortune. » « Mais je vais vous torturer. Je vais vous torturer et vous faire beaucoup de mal. » « Torturez-moi. On ne torture pas un dragon. Un dragon ne sent pas la douleur. » « Eh bien, on va voir si un petit peu de fer rougit, ça va faire sentir la peau du dragon. » « Ça fait la guerre, vous savez, sur le front de l'Argentine. » « Et l'extérieur ! » « Ah, bata ! » « Ok, qu'est-ce qu'il y a ? » « Moi, je frappe sur la peau molle. » « Ça se fait trop bas. » « Ah non, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous voulez ? » « Vous avez déjà mis un doigt dans le nez, mais jusqu'à l'endroit où c'est un tout petit peu cartilagineux. » « Non, non, non. » « Écoutez ce gant claqué. » « Clac. » « Ah non. » « Et voilà mon doigt. Hop, et l'emmener dans le nez. » « Ok, ok, ok. » « J'ai tiré tout. » « Je tiré tout. » « Alors, posez-moi une question. » « C'est quoi ces improvisations de mage ? » « Pourquoi ? » « La passion pour les mages. » « Écoutez, je pense avoir été seul, trop seul étant enfant. » « Et j'ai besoin de compagnie. » « Ça se tient. » « J'ai un besoin de compagnie depuis tout le temps. » « Alors, pourquoi tout le temps des personnages avec des pouvoirs mystiques ? » « Parce que j'ai envie d'y croire. » « Mais oui. » « Parce que je me sens seul dans ce monde. » « Vous savez que votre pouvoir, il est où ? » « Il est ici ! » « Aïe ! » « Continue, continue, Sylvain. » « Gagne du temps, Sylvain. » « Je vous dirai tout. » « Dragon, gagne du temps. » « Alors, pourquoi est-ce que vous... » « Ah non, je suis con. » « Allez-vous demander pourquoi vous voulez mon argent ? » « Parce que j'aime bien ça. » « J'en ai besoin. » « Ça m'a énervé de poser des questions bêtes. » « Ça m'a énervé. » « Bon. » « Et c'était quoi votre plan ? » « Comment vous avez réussi à convaincre Maclou ? » « Juste en étant gentil ? » « Non. » « C'est lui. » « C'est lui qui a dit. » « Je connais quelqu'un qui a beaucoup d'argent. » « Et vous savez quoi ? » « Et bien peut-être qu'on pourrait voler l'anquise. » « Le volet, c'est vraiment dégueulasse. » « C'est dégueulasse. » « Arrêtez ! » « C'est pas extensible. » « C'est un truc que je déteste, c'est les balances. » « Alors là, vraiment, c'était pour vous tester. » « Maclou, t'es pas bien tombé. » « Je peux te dire... » « Je suis un peu déçu aussi. » « Alors après, j'ai une autre question. » « Continue dragon. » « Au moment où je vous ai mis un low kick, est-ce que c'est ça qui vous a fait trébucher ou c'est plus le chassé que j'ai mis au niveau du chest ? » « Déjà, j'ai vraiment respecté le geste. » « Écoutez, moi, je m'entraîne, mais je suis vraiment technique. » « Bravo pour ça. » Effectivement, le low kick m'a bien attaqué sur le tibia. « Voilà, j'ai perdu mon équilibre. » « On est d'accord que la perte de conscience, c'était plus la double claque oreille. » « Exactement. » « Ok, je voulais être sûr. » « Je voulais être sûr. » « Du coup, je vais continuer. » « Ah non ! Arrêtez ! Arrêtez ! » « J'aime ça, putain ! » « Maclou se détache. » « Yannosh est face à lui, prêt à se battre. » « Sous les conseils de Sylvain, Maclou effectue des mouvements de Zumba. » « Le combat est rude. » « Tiens ! » « Ça y est ! » « Notre plan a fonctionné ! » « Grâce à toi, j'ai réussi à me détacher. » « Bravo. » « Maclou, ne faites pas l'idiot. » « Yannosh, prépare-toi à souffrir. » « Ok. » « Maclou. » « Fais-le vite dans ton esprit. » « Laisse entrer cette musique. » « Cette musique dansante. » « Cette musique rythmée, rythmique. » « En haut, en bas. » « Balance le poing. » « Hé, qu'est-ce qu'on fait ? » « Balance la jambe ! » « Deux, 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 trois, trois, sauter. » « Hé ! » « Oh ! » « Encore un peu ! » « Hé ! » « Oh non ! » « Non ! » « Ah, je suis beaucoup trop loin ! » « Yannosh est mis K.O. par Maclou. » « Il tombe contre un meuble qui s'ouvre. » « Le meuble s'ouvre. » « Et dans le meuble, il y a l'argent. » « L'argent. » « Tout l'argent. » « Toute la fortune. » « Donc, à savoir, environ... » « 450 millions d'euros en pièces et en billets. » « Voyard. » « Voyard. » « Il y a tout l'argent de Yannosh. » « Et là, Maclou a un choix. » « Soit il prend l'argent tout seul et le Sylvain attaché. » « Soit il partage l'argent avec Sylvain. » « Soit il refuse de prendre l'argent. » « Dans tous les cas, il négocie avec Sylvain. » « Maclou ? Maclou ? » « Maclou, écoute-moi. » « Ouais, coach. » « C'est beaucoup d'argent. » « C'est beaucoup d'argent. » « C'est beaucoup d'argent pour toi. » « 450 millions d'euros. » « Ouais, je vois ce que je pourrais en faire. » « Qu'est-ce que tu ferais avec ça ? » « Plein de choses. » « Non. » « Quoi, par exemple ? » « Déjà, ouais. » « Quoi d'autre ? » « Je pense que déjà, j'enfile un peu. » « La famille, normal. » « Tout de suite, je vois ça. » « Les potes proches. » « Un petit million par-ci, un petit million par-là. » « Déjà, j'ai une grande famille. » « J'ai une sœur, mais j'ai plein de cousins. » « Et puis j'ai surtout plein de potes. » « Et les potes, c'est un million chacun. » « 450 millions de... » « Et bah ouais, mais si j'ai 400 potes, tu vois, je balance 400 millions. » « Est-ce que t'as un rêve dans la vie ? » « Ouais, je voulais être champion de pédalo. » « Ça, c'est un peu foutu. » « Et bah stop, on s'arrête à ça. » « Champion de pédalo. » « C'est ce que tu vas devenir. » « Avec tout cet argent, tu vas pouvoir acheter un pédalo. » « Non, avec 450 millions, j'achète un yacht. » « Non, achète un pédalo. » « Un club de pédalo. » « Et paye-toi le meilleur coach du monde. » « Dragon Force. » « J'ai fait la guerre sur tous les fronts. » « Le front de l'Argentine, j'y étais. » « Le général de Gaulle, c'est mon demi-frère. » « Il faut que tu arrives à me prouver que t'es sincère. » « Parce que là, tu m'as trop entourloupé. » « Tu m'as balancé à Yanoch tout à l'heure. » « Regarde-moi au fond des yeux. » « Oui, oui. » « Est-ce que quelqu'un t'a déjà regardé comme je te regarde aujourd'hui ? » « Yanoch. » « Bon, est-ce que... » « Bon, d'accord. » « Est-ce que... » « Bon, tu tolérerais que deux personnes te regardent avec autant d'amour ? » « Oui, mais derrière l'amour, il y a la traîtrise, la trahison. » « Là, vous m'avez tous les deux planté. » « Je t'ai pas trahi. » « Je t'ai aidé pour le combat. » « Je t'ai aidé pour ton plan. » « Je suis venu ici pour que ta vie change. » « Pour que tu puisses devenir riche. » « Et grâce à ça que ta vie misérable change. » « Et ça réussit. » « Et c'est grâce à moi aussi. » « Ne te retourne pas face à ton destin. » « Fais face à ton destin. » « Et en prends la main de ton destin. » « Détache la main de ton destin, en fait, plus précisément. » « Et pars avec ton destin pour vivre ta vie. » « Et les 450 millions ? » « Oui. » « Je pourrais aussi tout laisser. » « Tu peux aussi tout laisser. » « Et me rabibocher avec Yanoch ? » « Yanoch a l'air très très mal en point. » « Ce sont vraiment les râles du... » « C'est les derniers râles avant la mort, ça. » « Voilà, il y en a encore. » « Et Yanoch, est-ce que vous connaissez un autre prof de Zumba, éventuellement ? » « Des profs de Zumba ? » « Des bons profs de Zumba. » « Il n'y en a qu'un seul. » « Qu'un seul à mon niveau. » « Que vous, quoi ? » « C'est moi. » « C'est vous, ouais. » « Enfin, il y a un autre mec sur Rennes qui est pas mal. » « Je peux te filer le... » « Eh bah oui, parfait. » « Mais jamais personne. » « Personne ne te regardera comme je te regarde aujourd'hui. » « Tu es mon champion. » « Mon grand champion de pédalo. » « Désolé. » « Eh bah, maintenant, il va falloir mettre ça dans l'intrigue. » « Ok, donc Maclou part tout seul. » « Waouh, c'est incroyable. » « Incroyable. » « J'ai volé Yanoch, quoi. » « J'ai trahimé deux coachs. » « C'est surtout qu'il vole enfin de ses propres ailes. » « C'est ça, c'est ça. » « C'est influençable. » « C'est soumis. » « Oui. » « Quelque part, on vient d'assister à l'envol d'un oiseau. » « Un bel oiseau. » « Est-ce que ça vous a plu ? » « C'était trop bien. » « Tellement de péripéties. » « Il y a énormément de choses qui se passent. » « Oui, il y a eu plein de trucs, là. » « Ça tombe. » « Moi, je me suis réveillé. » « Je me suis mis à mettre du Kung-Fu, des mages, des personnages. » « C'était incroyable. » « Moi, je vous ai trouvé très marrant. » « J'ai beaucoup rigolé. » « Moi aussi, j'ai beaucoup rigolé. » « Vous avez rigolé ? » « Moi, j'ai rigolé hors micro. » « Après, le stress. » « Le problème, c'est que moi, j'ai rigolé même pendant le truc. » « Ah moi, je rigolais les frères. » « Elle m'a fait mourir derrière. » « Vous étiez très, très bon. » « Eh bien, écoute. » « Goulet. » « Merci, les manons. » « C'est bien. » « Bon, je suis content que ça vous ait plu. » « J'espère qu'on pourra remettre ça. » « Alors. » « Il y a intérêt, maintenant que je suis blindé. » « Là, ça va être la fête. » « Bon, je t'avoue que je suis un peu dans la merde par rapport à la somme qui a été énoncée. » « Il peut avoir mal compté. » « 50 millions d'euros. » « Après, tu vois, il peut vraiment se faire dérober. » « Ça fait des anciens francs, on peut dire. » « 450 millions, ça fait quoi ? » « Ça fait 4 millions de francs, un peu moins. » « Voilà, ça peut être une autre monnaie. » « Moi, j'ai dit euros. » « 402 euros. » « Je pense que tu peux racheter le club de Lorient. » « Ça peut vraiment devenir un truc bien pour la suite. » « Ce qui serait drôle, c'est qu'ils rachètent le club de Lorient et qu'ils meurent tous dans un crash. » « Là, du coup, on repart à zéro. » « On revêt les balances à zéro. » « Il finit avec un million et puis c'est bon, quoi. » « Tu vois, t'es cool, t'as la somme que tu veux. » « Alors, donc, Mathieu, où est-ce qu'on peut te retrouver entre deux épisodes de Mystère à Saint-Jacques ? » « Pour l'instant, chez moi. » « Je suis convalescent d'une petite blessure au genou. » « Et toi, Yacine ? » « Moi, je reprends mon spectacle de stand-up à la Nouvelle Scène à Paris en live les vendredis et samedis. » « Et je vais jouer pendant plusieurs semaines là-bas. » « Venez voir ce spectacle qui est très rigolo. » « Et dites, envoyez des messages pour que Yannosh ne meure pas. Il est sur le sol en sang et tout. Merci. » « Il est en forme, à chaque fois. Il se relève. Il a l'impression que c'est un phénix. » « D'ailleurs, il pourrait faire l'équipe avec Sylvain, je pense. C'est l'espèce de gang des côtes, qui serait là pour aller récupérer la thune. » « Phénix Fort et Zumba, je serais super chaud. » « Et donc, toi, Simon ? » « Alors, moi, écoutez... » « Non, mais je l'ai dit, j'ai la grande chance d'avoir signé une nouvelle série que je prépare pour... » « Pas tout de suite, mais ça y est, j'ai commencé à écrire. » « J'ai réalisé aussi des épisodes d'une formidable série qui va arriver bientôt, mais je ne peux pas dire où et comment et quoi, parce que c'est... » « Voilà, on n'a pas le droit, malheureusement. » « Mais ça va être très, très chouette. » « Une série de genre, non ? » « Bien vu. » « Mais voilà, j'en dirai plus sur mes réseaux. » « D'ailleurs, sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver ? » « Sur Twitter, principalement. » « Aussi sur Instagram, même si je maîtrise moins le média. » « Mais surtout, venez nous voir. » En fait, on joue le 8, 9, 10, 11 novembre à Nantes, Paris, Lyon et Dijon. Un nouveau spectacle d'improvisation. C'est un match un peu réarrangé. On a inventé un petit système où le public peut voter, peut participer et peut influer sur le cours du spectacle du début jusqu'à la fin. C'est une forme de match, un petit peu, même complètement réinventé. Assez ludique. Et voilà, c'est un super spectacle. Et on est pour les Parisiens, donc le 9 novembre en Trianon. Et après, allez voir Paris sur mon Twitter. Il y a toutes les dates et les endroits où on joue. Et c'est toujours avec la team E-Recorp ? Avec la team E-Recorp et des nouveaux. Et voilà, c'est un joli spectacle. Super. Bon, on a hâte de voir tout ça. Eh bien, merci à tous les amis. Merci à toi, François. Eh bien, je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Si vous avez aimé Mystère à Saint-Jacques, n'hésitez pas à partager et commenter notre feuilleton ainsi qu'à vous abonner sur ma chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast en vous remerciant, bien sûr.